Oh non, Guillaume-Henri, oh tais-toi, embrasse-moi, je t'aime. C'est pour la vie, c'est à la mode, mais je t'aime. Toi et moi, c'est à la vie, à la mode. Mais oui, à la vie, à la mode, c'est ça ! Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Stylia, on repart à zéro, nouvelle année. Vous vivez et vous savez très bien que dans la vie, il y a les jours sans, les jours avec, les jours blancs, les jours noirs, comme Léon, ton apparence n'a pas d'importance. Il y a les choses qui sont pour la vie et il y a les choses qui sont juste à la mode. Et enfin, il y a les choses pour lesquelles on ferait la grève du make-up, les choses pour lesquelles on hypothèquerait notre villa du Cap d'Antibes avec notre mère dedans, les choses qui sont carrément à la vie, à la mode, comme cette robe par exemple. Indispensable, désirable, éternelle, ou comme moi en fait. Bref, chaque semaine, je vais vous emmener dans le monde merveilleux, détraqué, alléchant et troublant de la mode, de la tendance et de toutes celles et ceux qui la font. Ça s'appelle à la vie, à la mode, c'est sur Stylia et ça commence par un sommaire, alors sommaire. Au sommaire de cette première édition d'à la vie, à la mode, les rumeurs de la mode, les blogueuses à la mode, les expos sur la mode. En partenariat avec le magazine B, nous décortiquerons la garde-robe imprimée et nous découvrirons les deux tendances à la mode de la semaine de Fiona Schmitt. Olivier Rousteing nous décryptera sa dernière collection pour Balmain et le pâtissier Pierre Hermé se prêtera au jeu de la mode, leur vie, le questionnaire sur la mode pour les gens qui ne sont pas dans la mode. Nous vous apprendrons à faire une ponytail romantique. Hugo Lopez nous présentera son objet pour la vie de la semaine et nous nous délecterons de la vie mode de l'écrivain Harold Gobert. À la vie, à la mode, pour la vie, pour la mode, c'est parti. Commençons par remettre les pendules de la mode à l'heure de la tendance. Il est temps de décortiquer l'actu de la semaine à la vie et à la mode, soit le condenser en 4 minutes de tout ce qu'il faut savoir sur la courte vie de la tendance et tout ce qu'on doit retenir de la mode pour la vie. Raphaël Simon, notre rédactrice en chef, a épluché l'actualité mode et tendance de ce début d'année et voici ce qu'elle a retenu. La nouvelle qui a ébranlé le monde de la mode en ce début d'année, c'est l'annonce du retour de John Galliano après 2 ans d'absence. Le créateur excentrique et britannique, licencié de la direction artistique de chez Dior début 2011 pour avoir tenu des propos antisémites, va entrer en résidence dans le studio du couturier octogénaire Oscar De La Renta. Pendant 3 semaines, le tempétueux couturier épaulera donc De La Renta sur sa collection automne-hiver 2013-2014, présentée début février à New York. Un comeback pour le moins controversé dans le monde de la mode. Bill Gaetton, ancien bras droit du créateur qui a repris sa marque John Galliano, n'était apparemment pas au courant et se montre très mal à l'aise. Quant à Tim Blanks, rédacteur aux 13 ans vu Style.com, il relativise. Oscar De La Renta, ami pour la vie du vilain petit canard de la mode donc, même si ce coup de pouce sera aussi un bon coup de pub pour son défilé new-yorkais qui sera encore plus attendu que prévu. L'expo à la vie, à la mode du moment, c'est Fashioning Fashion au musée des arts décoratifs qui revient sur la mode de 1700 à 1915 à travers une centaine de silhouettes. Une scénographie chronologique qui permet de comprendre comment a évolué la mode européenne sur plus de deux siècles. La mode au XVIIIe siècle, d'ailleurs, telle qu'elle est présentée ici aux arts décoratifs, est faite à la fois, pourrait-on dire, d'extravagance, d'exotisme. Et un peu plus tard, dans le XVIIIe siècle, une certaine sobriété, du moins un assouplissement, qui apparaît dans la manière de se vêtir dans l'aristocratie dans les années 1760-70. Il y a une mode anglaise qui arrive notamment en France. On porte pour les femmes des vêtements plus courts, des robes dites à l'anglaise, et pour les hommes, on porte le frac, l'art d'ingote. Et oui, au XVIIIe siècle, déjà, les Anglais s'habillent beaucoup plus courts que les Français. La mode au XVIIIe siècle, essentiellement, est une affaire de cours. En revanche, en Angleterre, c'est différent. L'aristocratie n'est pas une aristocratie de cours. Les aristocrates anglais vivent plutôt dans leur domaine, doivent vérifier si les ouvriers travaillent bien dans les champs, si les récoltes poussent. Ce qui fait qu'en Angleterre, au cours du XVIIIe siècle, on a affaire à des vêtements beaucoup plus souples, beaucoup plus courts, et en tout cas, beaucoup plus confortables. C'est donc grâce aux Anglais que l'on a commencé à desserrer nos corsets fin 18e, même s'il faudra attendre quelques années encore avant de gambader en mini-jupe. Le début d'année et les nouvelles campagnes des grandes marques, plus ou moins olé olé, pour présenter les collections estivales. Très sage et healthy, la campagne Hermès, sur le thème du sport en pleine nature. C'est beau, c'est frais, on dirait presque une pub Club Med. Sage aussi, avec un retour aux fondamentaux, la campagne très classique, l'OEV, avec comme nouvelle égérie, Penélope et Cruz, mi-madone, mi-star hollywoodienne, photographiée par Mert & Mercus. Zéro risque donc pour la marque espagnole, qui choisit une mannequin espagnole en s'inspirant de gala, femme et muse espagnole de Salvador Dali, dans un palais espagnol. Un peu plus rock, mais rock pro-près, le shooting de la campagne H&M, avec non plus Lana Del Rey, pas assez rock, mais Georgia May Jagger, fille de Mick, qui joue à la guitare sous l'objectif du tout aussi rock Terry Richardson. Et la palme de l'originalité revient à Karl Lagerfeld et ses photos pour Chanel, ou l'exotisme blasé dans des washitsus, les salons traditionnels japonais. Une mise en scène féerico-freudienne, avec une belle mère, c'était la ténante, et ses deux belles filles, impertinentes, bordéliques et en pleine psychanalyse. Psychanalyse au Japon, concert de rock ou promenade en vélo haute couture, toutes les situations sont bonnes pour être bien habillée en 2013. Fini les revues de presse, stylo fluo dans la main et col Cléopâtre sur la langue. Non. Aujourd'hui, c'est souris sans fil et tri sélectif, avec des spécialistes qui vous disent tout, les blogueuses. Ce sont elles qui décident de ce qui est à la mode, et oui madame. Ce sont elles qui décident si vous êtes belle, médiocre ou carrément moche, si vous êtes pertinente avec ce choix douteux d'imprimer, si la semelle colorée de cet escarpin, c'est oui ou si c'est non. Elles font peur, mais elles savent. Chaque semaine, on vous en présente une, sa vie, son œuvre, et cette semaine, c'est Marie Love Pink, notre blogueuse à la mode. Je suis Elisabeth Love Purple, vous regardez À la vie, à la mode, vous avez tout compris à la vie. Cette semaine, le blog à la mode, c'est Marie Love Pink. C'est rose, c'est girly, c'est pour les filles. Marie aime la féminité. Elle portait des rayures sous des carreaux, elle est donc légitime pour parler mode. Surtout qu'elle tient son blog depuis 7 ans déjà. Elle fait partie des premières blogueuses françaises, et d'ailleurs, ses références ne datent pas d'hier. C'est Marie Love Pink, Marie aime le rose, comme Marie Rose, c'est-à-dire Chantal Goya, dont j'étais fan quand j'étais petite fille. Je l'ai vraiment créé comme ça pour m'amuser, effectivement, maintenant, avec du recul, j'aurais peut-être nommer ça autrement, parce que c'est un peu compliqué, c'est imprononçable. C'est un peu bizarre, ça fait un peu nom d'actrice porno, mais c'est pas grave. Eh oui, au début, Marie tenait son blog comme un passe-temps. Aujourd'hui, c'est son travail à plein temps, en partie grâce aux tutoriels rémunérés qu'elle fait pour une célèbre marque de beauté, dont elle est ambassadrice web. Marie est connectée toute la journée. Elle reçoit jusqu'à 10 000 visites par jour sur son blog de Bon Plan. C'est vrai qu'il y a vraiment une démarche Bon Plan, Petit Prix. S'habiller mode sans dépenser trop d'argent. Parce que le total look Isabelle Marant, on adore, mais malheureusement, c'est pas la portée de tout le monde. Le blog de Marie, c'est donc plus Zara que Chanel. Marie n'est pas invitée au grand défilé et le revendique. Moi, j'ai pas accès à tous les défilés. Je suis plus la girl, enfin, pas la girl exam, mais la fille lambda qui va s'habiller pas trop cher. Si je relaisais tous les défilés sur mon blog, je pense pas que ça aura un intérêt particulier pour mes lectrices. Malgré son succès, Marie tient à son statut de blogueuse next door. Elle ne se prend pas pour une diva de la mode et s'amuse volontiers de ses premiers pas. La pause blogueuse, ça a évolué quand même. Parce qu'au tout début de mon blog, moi, je me souviens qu'on se coupait toute la tête. Après, il y a eu le coming out où on a commencé à montrer nos visages. Même au début de mon blog, je me mettais une tête délocuitée sur ma tête. Marie Love Pink, blogueuse à la mode de la semaine et depuis 7 ans déjà. Donc, blogueuse presque à la vie aussi. Mon sac et lit, c'est pour la vie. Oh là là, que faire, que mettre, qui suis-je ? Que vais-je dire, quelle longueur, quelle épaulette ? Que vais-je acheter, jeter, recycler ? Pourquoi arrêter ? Qu'est-ce que je garde pour la vie ? Qu'est-ce qui n'est déjà plus à la mode ? Cette semaine, on se penche sur une tendance très compliquée, l'imprimer. L'imprimer, c'est souvent à la mode, mais rarement pour la vie. Alors du coup, on va vous expliquer comment vous constituez une garde-robe imprimée à la vie, à la mode. Tout de suite, la garde-robe imprimée. Tu es beau, imprimée, mais qu'est-ce que tu es compliqué ! Où est passée la réalité ? Imprimer, tu es compliqué, mais tu étais sur tous les podiums des dernières collections printemps-été. Et oui, l'été prochain, finit le color block. On passe au cran du dessus, avec des motifs en long, en large, en travers et en total look. Avant ces fameux damiers à Paris pour Vuitton, Marc Jacobs avait fait dans la rayure à New York, pour sa propre marque. De la rayure sous toutes les coutures. Verticale, normale, horizontale, moins évident, longitudinale, pas banale, et même courbe, carrément traître. Marc Jacobs va un peu loin dans les illusions d'optique. La taille descend à mi-cuisse, les hanches s'élargissent, les corps se déforment. Les mannequins rachitiques paraîtraient presque obèses. Attention donc au look rayure, glace déformante, si l'on pèse plus de 32 kilos. Après le total look rayure, le total look carreau, chez le belge Dries Van Notten, qui s'est mis au carreau écossais pour sa dernière collection. De toutes les tailles, de toutes les matières, de toutes les couleurs, le carreau se décline à l'infini. Pour encanailler un peu ce motif plutôt sage, on mélange les carreaux entre eux. ou carrément avec d'autres motifs comme des fleurs. Le chic, c'est la mixité. Un peu plus fun, l'imprimé exotique Kenzo, la marque qui avait fait du pull tigre la pièce à la vie à la mode en 2012. Chez Kenzo, l'imprimé jungle, c'est carrément dans l'ADN de la maison, qui propose une collection safari pour l'été prochain. L'imprimé panthère, décliné de toutes les couleurs, ou carrément l'uniforme camouflage avec eau et pantalon assorti. Une silhouette qui peut vite faire papier peint, si l'on n'a pas la personnalité de tigresse qui va avec. Les petits lions sauts de la mode pourront se contenter d'une pièce ou d'un accessoire. C'est déjà pas mal. Toujours plus loin, toujours plus fou, l'imprimé régressif de Julien David, le français qui vit à Tokyo et qui s'est amusé avec des motifs plus enfantins pour sa dernière collection, très kawaii. Ça donne des chemises à carreaux, de cahiers d'écoliers, des chaussettes qui dépassent des bottines, des petites cuillères, des dessins de dinosaures sur des chemises pyjama. Comme tout imprimé très fort, ça fonctionne très bien par petites touches, avec un basique comme un jean. Et c'est à consommer avec modération si l'on a plus de 43 ans et demi. L'imprimé à la vie à la mode l'été prochain, c'est donc de la rayure verticale ou du carreau à mixer avec un autre imprimé. Ou l'imprimé foufou loufoque, mais par petites touches pour éviter le côté total look papier peint. Bon, vous le savez, le déluge a eu lieu, mais l'arche de Noé de la tendance m'a quand même sauvée. Moi, mon Kelly, les gens de cet hôtel, quelques autres aussi, et Fiona Schmitt. Fiona Schmitt, c'est l'expert toute tendance confondue de la presse papier qui sent bon la mode. Et c'est pour ça que chaque semaine, elle va m'apporter ces deux tendances phares. C'est la tendance à la mode de Fiona Schmitt. Et c'est maintenant ! Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour Fiona. Bonjour Elisabeth. On va vous retrouver toutes les semaines dans l'émission puisque vous viendrez nous présenter deux tendances incontournables. Incontournables ? Ou... Ou contournables. Ou contournables, mais enfin... On voit contourner même. Mais réelles. Voilà. Par exemple, cette semaine, c'est quoi les deux grosses tendances ? Les deux grosses tendances de la semaine, c'est le lead-up de rupture. Deux Américains, Ivory King et Jonathan Mann, qui ont annoncé leur rupture à leur entourage. Alors, le entourage est un peu au monde entier puisque cette vidéo a fait des millions de vues via une chanson cynico, tristo, romantique qu'ils ont postée sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou rompre tout bêtement et de ne plus vivre ensemble, par exemple. D'accord. Voilà. La deuxième tendance ? Alors, la deuxième tendance, c'est les bijoux mutants. Mutants ? C'est peur ? Oui, ça fait un petit peu peur. Certains font un petit peu peur aussi. Alors, sur les défilés cet été, par exemple, on a vu ce qui ressemble à des oreillettes qu'on appelle des « earcuffs » et en anglais, quand on a un bon accent, donc pas comme moi, c'est des manchettes d'oreilles. Ah oui, j'ai vu. Ça fait tout le long de l'oreille. Voilà, donc ça fait plus ou moins le long de l'oreille, comme ça. Mais enfin, c'est pratique si on a une vilaine oreille, paf, on peut mettre ça. C'est ça. Mais quand on a une grande oreille, en revanche, c'est... Ça coûte cher ? Ça coûte cher. Puisqu'il faut une plus grande. Oui, c'est ça. Et par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bijoux mutants ? Alors, c'est les bijoux de phalanges, alors qu'ils ont des bagues de phalanges, qui n'ont pas vraiment de noms, mais en fait, c'est des bagues trop petites. Alors, soit, c'est des petits joncs comme ça, qui se portent entre les deux premières phalanges, soit, ce qu'il y a beaucoup aussi, c'est les bagues d'ongles. C'est-à-dire, un faux ongle. Oui, alors c'est un anneau comme ça et puis il y a l'ongle en or ou un bout de doigt en or. Ou en plaqué or, si on a moins les moyens. Voire en argent quand on est sacrément pauvre. Bien sûr. D'accord. Alors, quelle tendance on garde et on adopte et quelle tendance on jette ? C'est-à-dire que le lip dub pour annoncer sa rupture, j'ose espérer que ça ne prendra jamais. J'espère bien qu'on continuera à se faire larguer par SMS. Ou par post-it. Oui, ou par post-it. Donc, je vais tout miser cette semaine sur le bijou mutant. Et puis moi, j'aime bien le ear cuff. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec nos ear cuff. Absolument. Ok ? So, see you next week, Fiona. With the ear cuff. Thank you. Oh, je suis bien comme ça, toute seule, tranquille. Oh, encore ? Mais casse-toi, Éric. Depuis 2006 et la direction artistique de Christophe De Carnin, la maison Balmain, c'est paillettes, broderie de dingue, sequins par milliards, une allure, piste de danse, rock'n'roll, Emmanuel Halte, du cours, du champagne, piste de danse encore. Mais en 2011, gueule de bois, la déprime aidée par surprise du créateur. Olivier Roustin prend la direction artistique, il a 25 ans, précoce. Et toujours ce goût pour le rock'n'roll, sequins, piste de danse, la dépression en moins, enfin, on le souhaite. Marie-Laure Silbon a rencontré Olivier Roustin et dresse le portrait de cette gueule d'amour de la mode qui pourrait devenir le fournisseur officiel de costumes des Toréanors. Olivier Roustin, pour son défilé printemps-été 2013, avait encore choisi les lustres à Pampille du Grand Hôtel pour présenter sa troisième collection pour Balmain. S'il vient de prendre les rênes de la création, il ne bouscule pas encore les codes instaurés par son prédécesseur, Christophe De Carnin, parti avec pertes et fracas de la maison, laissant derrière lui des kilomètres de paillettes, des océans de broderie et des silhouettes rock'n'roll. Las Vegas, bling bling, couture qui marche. 26 ans et l'air d'en avoir cinq de moins, le jeune Olivier Roustin s'accroche au champ lexical maison, mêlé à des influences latino pour parler de sa collection. Je suis parti à Miami pour ma pré-collection, avant ma pré-collection et je suis tombé amoureux de toute l'influence latine, toute l'influence cubaine qu'il y avait là-bas et donc je suis revenu en France avec toute cette richesse, cette envie de créer cette femme balmain plus latine, plus sportive. Mettre en exergue la féminité, selon M. Roustin, c'est surligné au fil d'or et de manière très peu farouche. Les courbes et les jambes de ses clientes reînent des pistes de danse des after-parties des tapis rouges, des soirées mondaines du monde entier. Le ventre est nu, les talons sont hauts. Pour moi, c'était ça l'important dans cette collection et toujours regarder ce côté couture avec le raffia, les vêtements en osier qui était important parce que ça me rappelait tout le côté cuba, tout le côté latin, tout ce côté chaise travaillé et rendre hommage à toute cette culture-là. Le créateur a imaginé une robe entièrement réalisée en osier. C'est sa grande trouvaille de la saison et l'une des pièces les plus remarquées de cette dernière semaine de la mode. Il y en a deux, il y en a une en osier naturelle et une en blanc. Et pour moi, c'est important de travailler ces côtés-là. Déjà, un pour les couleurs qui étaient très naturelles et très subtiles et en même temps, garder cette force dans le tout travail de la broderie. Olivier Roustin, amoureux de la broderie, a tout intégré de l'ADN extravagant et extra-qualitatif qui fait le succès d'estime de la maison Balmain aujourd'hui. Petit soldat de la mode Balmain peut-être pas tant que ça puisque le créateur injecte ici et là des souvenirs d'enfance qui lui sont propres. Reprendre aussi tout ce côté 90, cet esprit vraiment sport qu'il y avait dans ces années-là. Donc voilà pourquoi il y a les tops, les gros pantalons, ces gros blousons, ce côté maxi et en attendant, garder la féminité. C'est maxi, cette épaulette, c'est de la boucle d'oreille créole. Le chignon est tiré à quatre épingles. L'inspiration semble évidente. Prendre les années 90, pour moi, une idole qui est importante, c'est Chadé. Et donc voilà pourquoi l'explication de ces grosses boucles d'oreilles, ces tresses, cet esprit vraiment 90 de cette femme qui sait jouer avec les codes masculins dans sa garde-robe et tout le temps garder sa féminilité et son sexy et son sexe à puits et son androgyne. Olivier Rousteing, dans les pas de Christophe De Carnin, commence peu à peu à prendre des chemins de traverse. Il installe son savoir-faire au service d'une mode reconnue et saluée tout en injectant peu à peu ce qui fera de lui l'un des créateurs les plus prometteurs de sa génération. Olivier Rousteing est un créateur à la mode. Son prochain défi sera de l'être pour la vie. La mode, ça concerne tout le monde. Corinne, mon asthéticienne, John Olliday, le souci officiel de Johnny, Pierre, mon pote architecte, tous les artistes, tous les gens actifs, passifs, inactifs, stressés ou calmes, tout le monde. Mais comment aimer ? Comment embrasser la mode quand on ne travaille pas dans la mode et sans être gêné dans son travail ? Et comment la mode inspire, colore, influence le travail des gens bien ? Cette semaine, c'est le grand pâtissier haute cuisine, Pierre Hermé, qui nous répond. Voyons tout de suite quelles chaussures il met pour faire son macaron. Pierre Hermé, grand pâtissier parisien, répond à notre questionnaire la mode leur vie de la semaine. C'est lui qui, ces 20 dernières années, a fait du macaron une pâtisserie à la vie mais à la mode aussi. changer le statut du macaron d'être du produit ultra traditionnel qu'on connaît depuis toujours à quelque chose qui devient à la fois assez sexy, assez intéressant où il se passe des choses. La mode dans votre travail. Dans la mode, en fait, j'aime bien la couleur. Donc, les couleurs changent souvent. Il y a quelque temps, on était plutôt sur des couleurs violettes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bleu. Vos habits au travail. Lorsque je vais dans l'atelier rue de Vagirard ou à la manufacture, je porte une veste de pâtissier. Et votre accessoire pour la vie. Couteau. J'ai toujours un couteau laïole sur moi ou à proximité et qui me sert à manger. Oh, j'y arrive pas. Je suis romantique et j'aime la mode. Il me faut donc une queue de cheval romantique. Bah oui, la ponytail romantique. C'était sur tous les défilés. Vous ne comprenez pas ? Bon, vite. Le conseil beauté à la mode d'A la vie à la mode parce que c'est vraiment une question de dignité. Donc l'idée de la texture, c'est toujours sur l'ensemble des cheveux. On twist les mèches ce qui donne cet effet coiffé-décoiffé. On met toujours du spray à la racine. On les sèche. Toujours utiliser le séchoir. Prochaine étape, on va rassembler les cheveux. Toujours être très spontané quand on s'attache les cheveux. C'est très important, surtout pas faire une ponytail serrée. Il faut que ce soit très loose. Donc l'élastique, il doit juste se glisser sur le cheveu. On ne doit pas sentir de tension. Il faut que ça reste très léger, libre. Là aussi, on prend une petite mèche pour cacher l'élastique. Tout simplement. On accentue les petits accidents. Il y a déjà les petites mèches qui ressortent. ces petites mèches, on l'exagère. C'est un effet très romantique. C'est super sensuel. C'est léger, aérien. Tiens, c'est Hugo Lopez. Chaque semaine, Hugo Lopez, notre réalisateur tout-terrain de la mode et de la tendance, vient nous raconter l'histoire d'un objet culte. Et cette semaine, il vient nous parler des mythiques Zizi. De Chiripéto, voyons, pas du sien. C'est l'objet culte pour la vie d'Hugo Lopez. Je t'aime par la porte de la starvation. Bon, alors Hugo, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Zizi ? Enfin, les Zizi de chez Repéto. Mythique. Repéto, c'est la marque de chaussons et de ballerines, de danse, fondée en 1947 par Rose Repéto, qui, à la base, a fait des chaussons pour son fils Roland Petit, qui était danseur à l'opéra et qui avait très très mal aux pieds. C'est gentil, c'est une bonne maman. C'est une bonne maman. On est quelques années plus tard, Roland Petit est donc marié à Zizi Jean-Mère, la fameuse chanteuse, actrice de cabaret, etc. Elle a besoin de chaussures particulières pour la scène. Rose Repéto prend des chaussons de jazz qu'elle faisait déjà qui étaient mixtes, les adapte et les fait spécialement pour Zizi Jean-Mère, d'où le nom Zizi. Et toujours avec cette technique du cousu retourné. Qu'est-ce que c'est ça ? La technique, c'est de rassembler toutes les pièces à l'envers, de les coudre ensemble, puis de, hop, retourner comme ça, et on a la chaussure. Oui. Et ensuite, elles ont été adaptées à la ville avec des tiges en cuir qu'ils ont rajoutées pour qu'on puisse marcher avec, hors de la scène, sur le trottoir. Mais c'est aussi Gainsbourg, quand même, les Zizi, non ? Exactement. À partir de 1967, à peu près, Gainsbourg porte des Zizi. D'ailleurs, il dira répéto à perpète. Je fais bien, Serge Gainsbourg. Très, très mal. Et on dit même qu'il en utilisait près de 30 pères par an. À partir de ces années-là, on vend quand même beaucoup de Zizi, puisque Serge Gainsbourg emporte. Mais à la mort de Rose Repéto en 1984, l'entreprise périplite un petit peu. Il va falloir attendre les années 2000 pour qu'on revoie Repéto sur le devant de la scène avec des ventes de Zizi qui explosent en 2005 avec près de 150 000 pères vendues. Donc, c'est dû au fait que des gens comme Jacques Dutronc, par exemple, ou le chanteur M, se mettent à emporter en hommage à Serge Gainsbourg et ça devient le truc qu'il faut avoir. Merci, Hugo Lopez. Merci, Elisabeth Bost. Vous voulez voir mon Zizi ? Ah ouais ? Oh, non. Oh, qui est beau. Harold Kober, ber, ber, il est écrit 20, 20, 20 et il a un avis sur tout, tout, tout. Un avis qui est à la mode, oui, mais cet avis est valable pour la vie, oui, oui, c'est l'avis à la mode pour la vie d'Harold Kober. Le chic ne s'apprend pas. Même habillé avec les plus belles pièces des plus grandes marques, on peut ne pas être chic. Cela peut même d'ailleurs être le comble du vulgaire. On peut être ridicule en smoking ou en robe de soirée comme on peut être le comble du chic en tee-shirt blanc, jean et thon. Le chic, c'est une question d'alléquation entre un vêtement et une personnalité. C'est une question de style. Or, le style ne s'apprend pas. Comme le disait Buffon, le style, c'est l'homme même. Pour être donc au comble du chic, il ne faut pas être soi-même, mais il faut apparaître tel que l'on est. Et voilà, ce premier numéro d'A la vie à la mode est terminé. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la vie, sur la tendance et que vous allez pouvoir commencer à établir vos priorités mode. On se retrouve la semaine prochaine dans ma chambre d'hôtel. Oui, j'y suis très bien, merci. Pour une nouvelle émission, de nouvelles tendances sur la vie, sur la mode, sur toi, sur moi, sur nous, sur tous ces créateurs qui nous rendent la vie plus joyeuse et riche, moins laide aussi. C'est à la vie, à la mode, c'est toutes les semaines sur Stylia. Je t'aime la mode, je t'aime, s'il y a gros poutou-poutou. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada